Et maintenant, j'accueille mon CDD, il est toujours en CDD, Tom Villa ! Ça va Thierry ? Ça va super, bah oui. C'est marrant, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce soir ça peut déraper. Là, on a un acteur, un chanteur, un juge, une ex-star du X, ça commence comme un Cluedo. C'est pas qui va finir avec le chandelier et où va finir le chandelier, mais ça démarre très très fort. Thierry, le prochain invité, il connaît tellement bien les terroristes que même quand un gamin fait une bombe à la piscine, il se méfie. C'est Marc Trevidic ! Marc, il a été juge anti-terroriste, voilà, parce que tous les terroristes tristement connus se sont assis un jour en face de Marc Trevidic, un peu comme Michel Drucker avec Vivement Dimanche. Enfin, pour ceux qui restent, bien entendu, parce qu'il faut le rappeler, terroriste, c'est des carrières très courtes. T'as pas le temps de cotiser pour ta retraite. De toute façon, il n'y a pas de retraite, voilà. Et vous avez dit à propos des terroristes, il y en a 5-6 qui m'inquiètent. J'espère qu'ils sont pas encore sortis de prison. Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Parce que 5-6, c'est pas la même chose, Marc. Voilà. Et là, il vient pour un livre, voilà, qui s'appelle Le Magasin Jaune et ça retrace l'histoire d'un lieu où joie et désespoir se succèdent, voilà. Vous auriez pu l'appeler le Parti Socialiste, mais après, ça, c'est comme vous voulez. Et on passe maintenant à notre Théotope. Marc Trémédic, rebonsoir. Alors, vous êtes vice-président du TGI de Lille, mais surtout, vous êtes l'ancien juge du pôle antiterroriste de Paris. Alors, on était content, en fait, de pas trop vous voir à la télé ces derniers temps, parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas eu d'attentat, donc voilà. Les terroristes ont compris que faire l'amour avec des vierges, même au paradis, c'était moins sympa que des filles expérimentées, en fait. C'est ça, mais ils ont essayé d'expérimenter ça aussi, je crois. Alors, la police est meilleure ou les terroristes sont moins bons en ce moment ? Ben, les terroristes, ils prennent des bombes, hein. Ouais. Donc, on leur fait la guerre et ils ont d'autres choses à faire qu'à s'occuper de la métropole. C'est surtout ça. Mais toi, t'es pour ou contre le terrorisme ? Par contre, au début, alors ? Antiterroriste ? Alors, les gens oublient un peu dès qu'il n'y a pas d'attentat. Evidemment, la vie recommence normalement. Les gens vont boire des verres en terrasse. En même temps, dans le Coran, il n'y a pas écrit qu'il est interdit de boire des verres en terrasse. Mais c'est bien précisé, quand même. Alors, vous avez déclaré, juge antiterroriste a été un travail addictif et excitant. Il faut aussi reconnaître que ça vous donne une certaine importance. C'est sûr qu'à côté des affaires familiales, voilà. Il y a une différence, c'est sûr. Les divorces à Lille, voilà. Ben oui, c'est moins porteur, j'allais dire. Pourtant, il y a plus de divorcés que de terroristes. Oui, heureusement, on dirait. Alors, on fait quoi à Lille, le soir, à part coucher avec sa sœur ? Non, mais j'ai déjà dit, j'ai pas de sœur. Ah oui, vous avez pas de sœur, merde ! On écrit, par exemple. Ah bon, on écrit, on va en parler, oui. Là, si c'est dur, on voit votre logement de fonction, là, c'est quand même... Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai, Marc, que vous aviez commencé à creuser un tunnel dans l'espoir de vous évader à Paris ? C'était trop loin, quand même, 200 kilomètres, ça paraît. C'est dur, l'exil, hein ? C'est dur, oui, quand même. Mais ça n'a qu'un temps, ça se mérite. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt fini. Vous allez prendre la tête d'une chambre à Versailles. Si le Conseil supérieur de la magistrature dit OK, il fait tout un processus... Et il va partager sa chambre avec Jawad. Voilà, mais bon... Une chambre royale, j'espère. Non, non, mais... Ça peut arriver. Oui, oui, bien sûr. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué. En tout cas, j'espère qu'ils auront compris que j'ai une famille qui m'attend, une petite chienne aussi... Ça serait formidable si vous reveniez un peu par chez nous, oui. Oui, tout à fait. Voilà, vous allez revenir parmi nous. Vous allez retrouver votre femme, vos trois enfants et Lilou, donc le fameux cavalier King Charles. Donc, vous avez sur votre portable... Très, très beau, ce chien. Ah bah, c'est difficile de la laisser le lundi matin pour partir toute la semaine à l'île. Vous pouvez passer des heures à la regarder, hein. Ben oui, c'est très... Je n'étais pas capable de ça avant, de me poser quelque part et de regarder vivre un petit animal. Vous arrivez à investir une demi-heure sans rien faire, hein. Maintenant, oui, j'arrive, en la regardant jouer. Elle joue avec un petit bout de bois, vous donnez un petit bout de bois. Là, elle a une petite peluche, là, par exemple. Une petite peluche, oui. Elle est fichée, elle se regarde. Ça vous détend. Ah, c'est extraordinaire. Quand vous pensez à ça, vous ne pensez ni au divorce, ni au terrorisme. Tout à fait. Alors voilà, en regardant Lilou, votre petite chienne, vous pensez à vos livres. Et vous êtes ici ce soir, d'ailleurs, Marc Trévidic, pour votre deuxième roman publié chez La Thèse. Ça s'appelle Le Magasin Jaune. Vous ne vous dites ? Quand j'ai écrit mon premier essai sur le terrorisme, personne n'écrivait dessus. Mais aujourd'hui, on le voit là, tout le monde le fait. Regardez le nombre de bouquins écrits sur le terrorisme. Je comprends que vous ayez arrêté. Ah oui, c'est une explosion littéralement, si l'on peut dire. Mais en même temps, quand vous passez au roman, vous parlez de la crise de 1929, de la guerre de 1940, de l'occupation par les nazis. Oui, mais il y a un magasin de jouets dans tout ça. C'est-à-dire, c'est aussi l'espoir, un endroit féerique qui traverse une période difficile. Tout à fait. Le livre s'appelle Le Magasin Jaune. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui achète un magasin de jouets, qu'il repeint en mimosas, couleur mimosas, très brillant comme ça. Dans cette période noire, il y a ce magasin. Et c'est un peu comme dans les séries, ce qu'on appelle l'arène. C'est-à-dire que c'est l'endroit à travers lequel on voit l'histoire du monde de ce point de vue-là. Ça se passe à Pigalle, donc, entre les deux guerres. Puis ensuite, il y a l'occupation. Surtout l'occupation. Et il y a aussi le regard des enfants qui est intéressant. Parce que c'est comment les enfants vivent une période noire comme ça. Comment ils réagissent ? Est-ce qu'ils font comme les adultes ? Est-ce qu'ils copient les adultes ? Comment on peut jouer avec des petits soldats ? Ou est-ce qu'ils essaient d'être un peu en dehors de tout ça ? Alors, la mère du héros, Gustave, est morte en couche. Et vous dites qu'il a tué sa mère. Peut-il rendre une femme heureuse ? Oui, c'est le problème de la personne qui culpabilise dès le départ parce qu'il est venu au monde en tuant la personne qui lui donne la vie. C'est quelque chose de très complexe psychologiquement. Et ça peut marquer un individu. C'est le cas de ce personnage. Lui, son père est mort, sa mère est morte. Alors, le livre passe l'époque en revue. Donc, on voit le 6 février 1934. C'est l'époque des manifestations un peu fascisantes à Paris. Les croix de feu. Voilà, il y avait différents groupuscules de l'extrême droite qui se félicitaient de la montée de l'extrême droite en Allemagne. Donc, c'est un peu le précurseur de ce qui va nous arriver derrière. C'est une violence terrible, ce 6 février 1934. Les camelots du roi coupaient les jarrets des chevaux de la garde républicaine avec des rasoirs. Quand on me dit que la société actuelle est violente, je crois qu'il suffit de regarder quelques années auparavant, ça n'a rien à voir. Et il est question d'un mariage qui bat de l'aile. Gustave, à un moment, n'aime plus trop sa femme. Il retourne voir Manon, la prostituée, qui l'a un peu déniaisée au départ. Et sa femme, Valentine, se met à rêver du docteur Ambroise, qui est le beau gosse du quartier. Ce problème entre Gustave et Valentine, sa femme, est-ce que c'est autobiographique ? Non, alors moi, j'ai... Non, non, mais sérieux. Quand vous êtes séparé de votre femme depuis plusieurs années, vous êtes à Lille, elle est à Paris... Alors, c'est le test absolu. Nous, on s'interroge. Je comprends que vous soyez inquiets, mais c'est le test absolu. En fait, elle me manque beaucoup et je lui manque beaucoup. Ça aurait pu être l'inverse. On se dit, tiens, son père, c'est mieux sans elle. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, il est question de femmes qui couchaient avec les Allemands. Oui, bien sûr. Sans elle, parce que les prostituées, c'était normal qu'elles couchaient avec les Allemands. Mais il y en a qui couchaient gratuitement avec les Allemands. C'est intéressant, ça. J'ai fait des recherches un peu sur l'époque. D'abord, les prostituées ont été mobilisées. Les Allemands ont créé tout de suite un service pour ça, pour les troupes allemandes à Paris. Et donc, ont créé des bordels pour leurs troupes. Donc, la plupart des prostituées officielles ont été mobilisées pour les troupes, officiers ou soldats. Il y a eu quelques clandestines prostituées qui essayaient de travailler, mais c'était illégal. Et puis après, il y a effectivement les amatrices, celles qui ne sont pas prostituées, qui n'ont pas la carte. Qui sont fascinées par le soldat allemand. C'est les Hubert, quoi, de l'époque. Ils n'ont pas tout à fait tout à fait droit. Et voilà. Et ça, c'est la dernière catégorie, effectivement. Julien ? En même temps, comme avait répondu Arletti au type qui l'interrogeait à la fin de la guerre parce qu'elle était tombée amoureuse d'un officier allemand, elle leur avait répondu qu'il ne fallait pas les laisser rentrer. Il y a cette phrase fabuleuse, qui n'est pas de moi, que j'avais trouvée dans un livre, mais c'est un officier allemand qui s'assoit à côté d'une belle parisienne et qui lui dit « Gershund Paris » et elle lui répond « C'est très beau et encore, vous auriez dû venir quand vous n'étiez pas là. » La morale de l'histoire, c'est « Le bonheur est fragile comme une poupée de porcelaine ». C'est beau, c'est juste vrai en plus. C'est tout à fait ça, il faut préserver son bonheur, justement. Le bonheur, parce que ça ne dure pas. Votre premier roman à l'âme, c'était bien vendu. Oui, très bien. Mais vous ne voulez pas devenir un écrivain professionnel, vous voulez que ça reste un hobby. J'ai un métier, en fait. On a besoin de vous, surtout. Non mais surtout que j'espère qu'ils vont vous remettre à l'antiterrorisme. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. Franchement. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel toujours plus belle. Là, je peux vous dire, le message est passé. Non. Il adore cette émission. Ils sont tous les deux avec Brigitte, comme ça. Alors, quand vous avez commencé comme juge d'instruction, vous vous en faisiez une idée extrêmement romantique. C'est-à-dire, vous pensez que vous allez être Zorro, quoi. C'est ça, à peu près. Et puis, en fait, malheureusement, la réalité… J'ai commencé à Peyronne en Picardie. Une affaire sur deux, c'était des incestes. J'ai tout fait. Peyronne, Lille. Non, mais c'est vrai. La réalité du boulot, c'est qu'en fait, on est tout seul, il n'y a pas de blé. Oui, c'est compliqué. Et les affaires sont horribles, quoi. Elles ne sont pas du tout aussi grandioses qu'on imagine. Donc, vous vouliez être un héros et finalement, vous avez pu réaliser un petit peu de votre rêve puisque vous êtes devenu le héros d'une BD consacrée à l'antiterrorisme qui s'appelle Compte à rebours. C'est quand même une ressemblance. Oui, ça, c'est le dessinateur. Je crois qu'il l'a fait exprès. C'est vraiment… Mais c'est bien. Et donc, j'ai participé sur… Mais ça y est, vous êtes un héros maintenant. Non, 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 franchement. Non, d'ailleurs, le juge, parce que ce sera une série de 3 BD, le juge fait des erreurs. Je tiens à ce que ça soit réaliste quand même et pas du tout donner une image idyllique de quelque chose qui ne l'est pas. Bravo. Marc, c'est le juge antiterroriste maintenant que je vais interviewer. On va faire une interview. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des salafistes ? Même quand ils sourient, ils ne nous aiment pas. D'accord. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'Arabie Saoudite ? Ils font semblant de nous aimer. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'Iran ? Les Iraniens, la plupart, font semblant de ne pas nous aimer. D'accord. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'État islamique ? C'est tellement laid que ça ne pouvait qu'arriver. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'idéologie de Daesh ? Que la plupart des membres de Daesh n'ont pas compris leur propre idéologie. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'origine de Daesh ? Qu'une fée s'est penchée sur le berceau et que c'était Bachar el-Assad. Ah oui. Une mauvaise fée. Il y a peut-être bercé un peu trop près du mur aussi. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de l'Islam ? Qu'il n'y a pas un Islam et plusieurs. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos du retour des djihadistes ? Ça s'en va et ça revient, c'est normal. Quand ils partent ils reviennent, pas tous. C'est fait de tout petit rien. C'est fait de tout petit rien. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos de Ben Laden ? C'est un mec plus cool que al-Baghdadi. Ah oui ? Ouais. C'est dire. C'est dire. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos du 11 septembre ? Où s'en vont les avions ? Je suis désolé. Quand ils s'en vont. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des services secrets français ? Qu'ils font tout pour qu'on ne comprenne pas ce qu'ils font. Ouais. Voilà, c'est à peu près ça le but du jeu, c'est secret. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des lois anti-terroristes ? C'est comme les lapins. Ils n'arrêtent pas d'en faire. Donc voilà, abondance de biens nuit en l'occurrence. Et finalement qu'est-ce que nous n'avons pas compris à propos des juges anti-terroristes ? Qu'il faut qu'ils composent avec toutes les incompréhensions qu'on vient de citer. Voilà bien ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.